Donc, Faïsa Lamarie, la mère de Kylian Bappé, veut se lancer comme agent. Alors, pour s'occuper, a priori, de ses enfants, en premier lieu, les deux fils Bappé. On parle aussi du Lyonnais Gouiri, qui est proche de la... Pardon, Cherki. Cherki, pardon. Je fais la même erreur que toi. Pardon. Qui est proche des Bappé. L'agent de Ashraf Hakimi, on l'a raconté l'autre soir, s'est énervé en disant, attendez, c'est quoi ces rumeurs ? C'est pas parce qu'ils sont potes que... Ils étaient un peu tendus. Mais dans le monde des agents, on dit quoi de cette affaire ? Parce que, bon, Faïsa Lamarie, qui a sans doute beaucoup de qualités, et sans doute qui est une mère protectrice et aimante, il n'y a pas de problème. Enfin, elle n'a pas de licence, elle n'a pas forcément le savoir-faire. Donc, qu'est-ce que vous en dites, vous, les gens à sermenter ? C'est pas son métier. Elle n'a pas la capacité d'agir. Tu sais, moi, je voulais monter un restaurant. D'ailleurs, avec quelqu'un que tu connais bien. Je n'ai pas peur à manger. Je ne l'ai pas fait. Donc, il y a un moment, il faut juste être dans la réalité. Faire ce que tu sais faire. Et après, il y a deux niveaux. Il y a le niveau de, je m'occupe de mon fils. C'est une chose. Et il y a, je propose mes services à 20, 30, 100 joueurs. Qu'elle s'occupe de son fils, elle le fait bien, elle ne le fait pas bien. C'est discutable, ça ne l'est pas. La mère Rabiot l'a fait. Et visiblement, Rabiot a fait sa carrière. Mais la mère Rabiot, elle s'occupe uniquement, Véronique s'occupe uniquement d'Adrien. Elle n'est pas allée proposer ce service à d'autres joueurs. Aujourd'hui, on parle de la mère de Kylian pour qu'elle propose ses services et qu'elle fasse le métier d'agent. Et c'est ça qui n'a pas plu à l'agent d'Akimi, de dire, elle va proposer ses services, elle intervient sur le marché, elle va aller voir 30 ou 40 joueurs. Non, c'est un métier. Et elle ne sait pas le faire. C'est en continuité un peu. Tu sais, quand Kylian Mbappé a sorti une BD, à l'époque, une BD où il racontait sa vie. C'est incroyable, cette BD. Et dans cette BD-là, une des particularités dans cette affaire-là, c'est que la famille Mbappé n'est pas passée qu'ils veulent passer par-dessus les intermédiaires en considérant qu'ils sont peut-être plus qualifiés. Il a aussi une boîte de production pour faire un doc sur lui. Oui, à la maison, il paraît qu'ils n'ont pas Netflix ni Canal+, ils ont fait un boîtier avec eux. Kylian Fix, ouais. Non, c'est un peu dans la continuité de ce qu'on appelle, les Américains appellent l'empowerment, c'est l'empouvoirment, on dit en français. Ils sont un peu dans cette idéologie-là, une idéologie un peu californienne, de dire, on va prendre le pouvoir sur les intermédiaires, on va s'émanciper, et on va changer un peu l'industrie du football un peu à notre profit. Et là, effectivement, Madame Lamarie, elle a gagné beaucoup de pouvoir du fait des proximités politiques de son fils aussi, qui sont très proches de l'Elysée. Forcément, ça fait pousser les ailes et tu as l'impression de dire que tu peux avoir une impression un peu de toute puissance sur le marché. Parce qu'effectivement, tu as le joueur le plus cher, tu es proche des puissants. Et peut-être que ces gens-là ont peut-être besoin maintenant qu'on leur rappelle aussi qu'il y a un certain nombre de règles qu'on ne peut pas transgresser sans prix. Et que tu ne peux pas, effectivement, t'improviser les gens, sachant que ce n'est pas elle directement, c'est en plus un collaborateur qui est un ancien journaliste, qui n'est pas lui-même licencié. Je parle de son contrôle, je ne crois pas qu'il soit licencié. Mais aujourd'hui, pour faire les discussions, il devrait avoir une licence. Pour faire les discussions pour son fils ou pour d'autres joueurs, il devrait avoir une licence. Le syndicat des agents va surveiller de près et on en parle régulièrement évidemment puisque c'est facile de dire non, non, mais dans le bureau, il y en a un qui a la licence. Non, celui qui a la licence négocie, fait les transferts, intervient sur le marché. Les autres sont des collaborateurs et les collaborateurs font des tâches administratives. Je ne pense pas qu'ils collent les timbres dans le bureau pour Kylian, tu vois, et fait les démarches. Après, tu reviens sur le métier d'agent. On est des gens pour réaliser des opérations. Je suis convaincu que s'ils avaient un agent à l'époque des discussions au Real Madrid il y a deux ans, ils seraient allés au Real Madrid. Mais je pense que quand tu n'as pas les codes, quand il n'y a pas les us et coutumes, que tu ne sais pas comment ça fonctionne, que tu parles peut-être à un dirigeant d'un club historique comme à quelqu'un que tu connais depuis longtemps, peut-être que ça ne marche pas. Et peut-être que tu ne sais pas manager les situations pour y arriver. Après, il s'imagine, c'est la force du produit qui fait que... Oui, mais il est toujours à Paris. Au final, il est toujours à Paris et visiblement, il n'a pas l'air d'être content d'être là. Oui, mais je pense que c'est un jour seul, je pense que c'est un jour. Au final, le moment là, je pense que c'est un jour. Je pense que c'est un jour aujourd'hui. Sous-titrage FR ?